Il a près de 900 000 abonnés sur YouTube. Entrepreneur à succès, c'est en Afrique qu'il se déploie. Si je vous dis investir au pays, vous pensez forcément à Philippe Simot. Ça tombe bien, c'est justement notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, comment diversifier vos sources de revenus. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Gerban. Bonjour Gerban. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Très bien, alors c'est une première pour toi sur le plateau d'Impact Finance. Oui, en effet. Très bien. Et d'ailleurs, tu vas nous présenter une nouvelle rubrique. Oui, j'ai une nouvelle rubrique à venir vous présenter ici sur le plateau d'Impact Finance, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Très bien, on va découvrir au fur et à mesure de l'émission. Et Gerban, il y a une personne qui vient également pour la première fois sur le plateau d'Impact Finance. Il s'agit de Philippe Simot. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, en tout cas merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir. Alors, Philippe Simot, vous êtes entrepreneur, formateur, fondateur également d'Investir au pays et peut-être, j'imagine, d'autres casquettes également. Tout à fait. D'accord. Alors, moi, j'ai fait une présentation succincte, mais je vais vous laisser peut-être un petit peu vous présenter à votre manière. Oh, c'est déjà pas mal. Je n'aime pas trop. C'est difficile de parler de soi. Oui. Donc, j'aime bien dire simplement que je suis entrepreneur et passionné d'Afrique. Parce que fondamentalement, on va dire que c'est la vision qui porte mon action, que ce soit en Occident, au travers de mes entreprises, mais aussi en Afrique, dans plusieurs pays sur le continent, sûrement porté par l'idée de contribuer à faire que les choses changent sur le continent par l'entrepreneuriat. D'accord, par l'entrepreneuriat. Alors, cette, j'ai envie de dire, l'Afrique, pour vous, c'est vraiment un battement de cœur. C'est venu dès le début, depuis longtemps, ou ça s'est, j'ai envie de dire, développé au fur et à mesure dans votre cœur ? Non. Alors, je pense qu'il y a toujours une graine, une semence, quelque chose qui grandit, qui nourrit, qui se nourrit au fur et à mesure que le temps passe. Et moi, ce sont bien évidemment des événements bien précis que j'ai vécu et qui m'ont donné de me rendre compte de l'urgence pour la diaspora, notamment de rentrer jouer son rôle, parce que j'ai le sentiment qu'en Occident, on nous a un peu endormis, en nous faisant croire qu'on avait le confort, qu'on avait un confort qu'on n'a pas créé, bien évidemment, que d'autres ont travaillé pour leur pays et nous, on est consommateurs et on ne réalise pas qu'il y a tout à faire chez nous et que c'est à nous de le faire. Et bien évidemment que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et plusieurs événements dans ma vie m'ont conforté dans cette décision et effectivement, j'ai pris la décision personnellement de m'y impliquer pleinement depuis maintenant un peu plus de cinq ans. Ah, cinq ans, oui. Et d'en vivre et de partager cette passion pour l'Afrique. Très bien. Alors justement, Philippe Simot, vous venez de dire « et d'en vivre ». Alors, on en vient justement aux revenus, aux sources de revenus. Comment alors est venue l'idée d'entreprendre ? C'était directement entreprendre d'abord, on va dire, en Afrique ? Ou alors, c'était plutôt entreprendre déjà parce que vous étiez en Europe par la suite ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis diplômé, je suis ingénieur à la base. Je suis diplômé en France. J'ai travaillé en France pendant un peu près une dizaine d'années, un peu moins. Et suite à cela, j'avais quand même amassé pas mal d'économies. Parce que moi, je suis très économe. Je pense que la base, c'est l'économie. Si tu ne sais pas épargner, tu ne vas rien bâtir. D'accord. Je pense que l'épargne, c'est le fondement de l'enrichissement. Il faut savoir épargner. Et donc, oui, pendant toutes ces années de travail, j'ai mis de côté pas mal d'argent que j'ai commencé dans un premier temps à utiliser pour lancer des projets en France. D'accord. Parce que je pense que la diaspora doit briller là où elle est. Oui. Et ensuite, j'ai commencé à me diversifier vers l'Afrique dans plusieurs secteurs et aujourd'hui dans plusieurs pays. D'accord. Donc, c'est en plein dans notre thème, comment diversifier ces sources de revenus. Alors justement, Philippe Simot, vous venez de dire, j'ai d'abord créé des entreprises en France et ensuite, je me suis diversifiée. J'ai diversifié mes entreprises. On a envie un petit peu de savoir, à quel moment est-ce qu'on peut se dire, allez, c'est le moment, je vais commencer à diversifier mes entreprises. Est-ce qu'on attend d'abord que les premières portent d'abord beaucoup de fruits ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on sait quand c'est le moment d'aller diversifier ses revenus ? Je pense qu'au niveau de la diversification, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui sont adeptes de non à la diversification. Si tu dis que tu fais les médias, tu vas faire les médias tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai. Mais je me rends compte, quand je regarde quand même les personnes qui ont du succès dans le domaine des finances, peu importe le pays, ce sont des gens qui ont beaucoup diversifié leur patrimoine. Beaucoup. On peut le voir en France, aux Etats-Unis, mais aussi en Afrique. Et les secteurs dans lesquels ils se lancent n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres. C'est vrai. C'est bien la preuve qu'on n'a pas besoin d'être compétent dans un domaine pour se lancer là-dedans. C'est ça, c'est un piège que beaucoup de gens ont dans leur tête de se dire, je ne peux pas me lancer dans tel domaine parce que ce n'est pas mon domaine. Non, c'est faux. C'est faux. Si vous regardez bien les gens qui réussissent dans les affaires, à la base, ce n'était pas leur domaine non plus. C'est vrai. Ils ont juste compris comment ça marche, se sont formés, se sont donnés les moyens et après, ils ont commencé à se développer là-dedans. Donc non, moi, je pense que la diversification, c'est une très bonne chose pour plusieurs raisons. Par contre, il faut bien savoir quand se diversifier. Et si j'ai un principe de base par rapport à la diversification, ce serait de dire qu'il faut d'abord qu'une activité marche et qu'elle marche bien. Il faut d'abord que l'activité marche. Je pense qu'il faut avoir une première activité qui marche, qui est stabilisée. Et quand je parle de stabilité ici, je parle de quelque chose que très peu d'entrepreneurs savent faire, c'est créer une structure autonome, une structure qui peut vivre sans nous. Parce que tant que vous avez besoin d'être là pour que le business marche, vous n'êtes pas encore entrepreneur, vous êtes pour moi auto-entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez la main à la patte et je crois que l'ultra majorité des business sont faits ainsi. Tant que le fondateur est là, ça marche. Le jour où il se retire, c'est catastrophique. Et ça, pour moi, tant qu'on est dans cette étape-là, on n'est pas encore au stade où on est vraiment entrepreneur. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée un système qui peut vivre sans lui. Et parce que le système peut vivre sans lui et que le système dégage de l'argent, il s'est dégagé du temps pour aller faire autre chose. D'accord. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils sont dans un business qui ne rapporte peut-être même pas encore assez. Parfois, c'est parce que ça ne rapporte pas assez que ça les énerve. Et ils se disent parce qu'un entrepreneur, il faut le dire, a toujours au moins 200 projets dans sa tête. Ah, ça, c'est important de le dire. Il y a peut-être des personnes qui se disent, mais je ne comprends pas, j'ai une idée, mais en même temps, j'en ai une autre, j'ai ceci. C'est normal. C'est l'état d'esprit d'un entrepreneur. C'est normal. Les entrepreneurs ont toujours au moins 10 projets en stand-by. Parce que quand tu commences à comprendre comment l'argent fonctionne, tu le vois partout. Oui, 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 c'est vrai. Tu vois des opportunités à le chercher partout dans les autres, mais ils ne le voient pas. Tu le vois, mais tu ne peux pas te décupler. Donc, tu es obligé d'attendre que le moment propice et les circonstances adéquates soient réunis pour pouvoir se lancer là-dedans. Et donc, l'une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils se lancent trop tôt dans une autre activité au risque de fragiliser la première qui était en fait supposée être leur source de revenus garantie. Donc, il faut avoir une première source dans laquelle on gagne vraiment et on gagne bien, pas approximativement. Ce qui nous ramène à une question fondamentale aussi en amont, c'est comment je choisis la première dans laquelle je me lance. Parce qu'en fait, parfois, on a plusieurs idées en même temps et on ne sait pas trop vers laquelle se lancer. Lancez-vous dans celle dans laquelle vous pensez que vous allez avoir le succès le plus fulgurant. Ne vous lancez pas dans celle qui vous semble être « Oh, j'aime bien celle-là. Tu as le temps de faire ce que tu aimes après. » C'est un truc qui va générer du cash et avec le cash va faire ce que tu aimes. D'accord. Mais comme on dit dans le secteur, cash is king. Tu as besoin du cash pour pouvoir derrière te déployer beaucoup plus simplement. Donc, il faut vraiment avoir cette vision financière d'une entreprise. C'est pas… On ne fait pas de la charité quand on fait du business. Oui, à l'ayant vu y venir justement. On fait du business pour gagner de l'argent, il faut être très clair avec ça. Et on ne doit pas se culpabiliser pour ça. Mais non. Parce que si vous ne faites pas d'argent, vous allez retourner au quartier. Et vous allez avoir toutes les personnes dont vous vous occupiez de la vie qui vont maintenant bien vous critiquer ce mot qui est de vous. Tout à fait. Bien sûr. Si vous entrez dans le game de l'entrepreneuriat, bien évidemment, on entre dans l'entrepreneuriat pas que pour l'argent. Attention. On ne peut pas entrer dans l'entrepreneuriat avec la négligence de l'importance de l'aspect financier. Non. Un bon entrepreneur doit connaître ses chiffres. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous ne connaissez pas votre business. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine d'entreprises aujourd'hui. Je peux vous dire pour chacune d'entre elles, nous, on en est financièrement. C'est la base. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous ne connaissez pas votre business. D'accord. C'est la base. D'accord. Il n'y a aucun de vous faire. Exactement. Oui, oui. Il faut connaître. C'est important. Alors, justement, Philippe Simon, vous venez de dire que vous avez une dizaine d'entreprises. Est-ce qu'on peut juste au moins connaître les différents secteurs dans lesquels vous vous êtes lancé et voir justement s'il y a des domaines. Il y a-t-il cohérence ou pas ? Il y a une logique qui porte une vision. Parce que moi, j'ai une vision, comme je disais tout à l'heure, qui est de contribuer à faire que l'Afrique se développe par les Africains. C'est-à-dire que je suis très gêné, moi, de voir à quel point l'Occident est aussi présent en Afrique, au détriment des Africains. À penser que les Occidentaux veuillent aller investir en Afrique, c'est normal d'essayer d'aller saisir des opportunités là où elles se présentent. C'est normal. C'est le marché. Les opportunités en Chine, on va en Chine. Mais ce qui est dommage, c'est que la diaspora, notamment, soit beaucoup plus dans la critique que dans l'action. Ça, c'est vrai. On critique, oui, la France a fait ci, la Belgique a fait ça, l'Allemagne a fait ci. Mais les critiques n'ont jamais rien changé. Il faut être dans l'action, apporter des alternatives pour que les choses changent. Donc, moi, c'est vraiment ça qui porte ma vision, entreprendre. Parce que ce n'est qu'en entreprenant qu'on va gagner des parts de marché. Mais en gagnant des parts de marché, tu diminues les parts de marché des multinationales. Oui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique. Et il faut bien qu'on comprenne le lien avec ça. Parce que tant que ce sont des... Parce que ça, peut-être que beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais dans la grande majorité de nos pays en Afrique, les entreprises les plus prospères, les plus riches, ce sont les multinationales. Dans des entreprises qui n'appartiennent pas aux Africains. Qui font de l'argent en Afrique et sortent cet argent de l'Afrique. Et il y a un principe très simple. Tant que vous ne contrôlez pas les finances de votre pays, vous ne contrôlez pas votre pays. Et c'est pour ça qu'on peut se plaindre comme on veut. Tant que la France va être le pays qui a le plus d'entreprises, qui embauche le plus de salariés dans certains pays en Afrique, on peut se plaindre comme on veut. Mettez-vous juste à la place du dirigeant. Je veux dire, vous avez un pays, la France, qui emploie dans votre pays 50 000 personnes au travers de 20 entreprises. Vous voulez leur mettre quel type de pression ? Il suffit qu'ils ferment, demain vous avez une émeute. 50 000 personnes dans la rue, vous avez une émeute. Donc vous êtes obligés de composer avec eux. Donc il faut bien que les gens comprennent les enjeux. L'entrepreneuriat, c'est aussi une arme de lutte économique et de souveraineté économique. En se lançant dans l'entrepreneuriat, on va reconquérir nos pays. Ce n'est pas juste une question d'argent. Et je tiens vraiment à dire ça. Moi, je n'accompagne pas les gens juste pour gagner de l'argent. Parce qu'on peut gagner de l'argent et en avoir un très mauvais usage. J'accompagne les gens qui vont être portés par une vision qui va au-delà de l'argent. D'accord. Et donc moi, mes premières structures en France, c'était dans le domaine du conseil. Parce qu'à la base, comme j'ai dit, je suis ingénieur. J'ai travaillé comme ingénieur pendant pas mal d'années. Et ensuite, j'ai basculé comme consultant indépendant. D'accord. Ce qui est très connu dans le domaine du conseil. Oui, 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 c'est vrai. Du jour au lendemain, on arrête d'avoir un patron. On spuise un patron. Et on devient soi-même indépendant. Donc on perçoit la totalité de la facturation. Tous les indépendants connaissent un peu ce business. Est-ce que je vais continuer de conseiller ? Donc j'ai commencé par là. D'accord, par le conseil. Ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé à effectivement être dans le domaine entrepreneuriel. Et avant même de faire ça, mes premières initiatives entrepreneuriales ont été dans le domaine de l'immobilier. Immobilier, d'accord. Oui, parce que quand on est en France, il faut bien le retenir. Je pense que c'est un peu la même chose en Belgique. Même si de ce que j'ai appris, ça se complexifie un peu plus maintenant. Mais le fait d'avoir un CDI, mine de rien, ça permet d'avoir des facilités au niveau bancaire pour des crédits. Il faut en profiter. Acquisition immobilière. Oui, ça c'est vrai. Moi, à l'époque, j'avais, grâce à plusieurs stratégies, acquis des immeubles. Parce que j'avais compris aussi qu'il voulait m'y accueillir des immeubles plutôt que des appartements. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien l'immobilier, mais ça ne rapportait pas assez pour porter ma vision. D'accord. Ça ne rapportait pas sur du... Parce que vous vouliez sur du court terme ou du long terme ? Les deux. Les deux. D'accord. Moi, ce n'est pas à 70 ans que je veux gagner beaucoup d'argent. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que j'ai des charges, que j'ai des enfants. C'est maintenant. Ce n'est pas dans 30 ans. Ce qui est pour moi, l'immobilier, c'est que parfois, c'est ça. C'est-à-dire qu'on achète un bien, on n'a pas beaucoup de cash flow, mais on mise sur le fait qu'avec les années, on va rembourser les mensonges à les locataires. Ça, c'est la stratégie de la vieillesse. C'est-à-dire que c'est dans 40 ans, 20 ans, quand les locataires auront remboursé entièrement le crédit. Comment maintenant commencer ? Moi, je n'ai pas le temps d'attendre 20 ans. Je veux gagner de l'argent maintenant. Donc ensuite, j'ai décidé effectivement de... Il faut bien comprendre l'historique. Avec ma propre part, j'ai commencé à lancer des petits business en Afrique. D'accord. Acheter des terrains. Il y a des associations de business qui sont très intéressantes en Afrique. C'est-à-dire acheter un terrain dans un endroit qui est bien placé et le revendre 1, 2, 3, 5 ans plus tard. Juste que la plus-value est énormissime. On a des plus... On peut faire 60, 80, 100 % de bénéfices en quelques années. Ce que vous n'auriez jamais eu en laissant cet argent à la banque. Parfois, même, on perd de l'argent à cause de la création à la banque. Donc moi, je dis aux gens, plutôt que de laisser de l'argent à la banque, trouvez-vous un bon terrain en Afrique et mettez-le là-dedans. Il va produire beaucoup plus que si vous ne le laissez. dans une banque en Occident. D'accord. Donc là, on a... Vous étiez donc d'abord dans le conseil et vous l'êtes toujours consulté. Non, je ne suis plus dans le conseil. J'ai déjà arrêté ça. Vous avez arrêté, hein. D'accord. Donc, l'immobilier... Ça fait même beaucoup de temps. Ok, l'immobilier. Donc, il y a eu quand même le conseil, l'immobilier, l'achat de terrain en Afrique et la revente. Quel autre domaine ? Jusque-là, je considère que je n'étais pas encore entrepreneur. En ayant fait tout ça ? Oui. Eh bien, dis donc, Gervan, on est en cours sur la poche. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je dis, moi, je pense qu'on est entrepreneur. Par exemple, quand on achète des terrains, ce sont des opportunités qu'on saisit. Tu n'as pas une entreprise. Oui. Et pour moi, je tiens vraiment à le dire très clairement. Il faut créer des entreprises. Si tu dis que tu veux devenir un entrepreneur, il faut que tu crées une entreprise. Parce que beaucoup de personnes font du business de manière informelle. Maintenant que tu es dans l'informel, tu n'es pas dans le business pour moi. Parce que tu ne bâtis rien de grand dans l'informel. Tu es comme si quelqu'un qui est devenu super puissant grâce à l'informel. Non. Non, dans l'informel, tu n'existes pas. Tu dois te formaliser. Donc, moi, c'est... Après ça, j'ai commencé à faire de l'agriculture. C'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des terrains agricoles. J'ai commencé à faire de l'agriculture. Et je me suis rendu compte, quand j'en parlais à mes copains dans la diaspora, que ça les intéressait beaucoup. Peu importe leur pays. Moi, je suis du Cameroun. Je me rendais compte que ça intéressait tout le monde. Les Ivoiriens, les Congolais, tout le monde était intéressé par... Mais comment tu fais ça ? Comment tu fais pour gérer tes business en étant ici ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une niche là-dedans. Il y a une niche. Voilà comment est née ma première idée de création de société, de formation. D'accord. D'accord. Eh bien, dis donc, on est sur ce chemin de la vie de Philippe. D'accord. Donc, agriculture et puis ensuite, formation. Et là, j'ai commencé à faire de la formation pour simplement montrer les petites choses que je faisais en Afrique. Comment se lancer avec 2 000 euros. Parce qu'en fait, j'ai pu montrer aux gens, on n'a pas besoin de grandes fortunes pour se lancer. Pas du tout. Avec 2 000 euros, tu peux lancer un élevage de poulet. Et ça peut déjà te permettre de résoudre certains problèmes importants. Quand on est dans la diaspora, bien souvent, quand on a de la famille au pays, on envoie de l'argent. C'est bien, c'est sympa à un moment. Mais tu ne peux pas avoir pour business model toute ta vie d'envoyer de l'argent à ta famille. Non. Parce qu'au bout d'un certain temps, moi, au début, quand je venais s'agiter seul et célibataire, mais avec le temps que tu te maries, tu as des enfants. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut que tu aies un système alternatif. Voilà pourquoi je vous conseille aux gens de lancer des business en Afrique. De faire que ces business marchent. Et désormais, quand quelqu'un de la famille a besoin d'argent, c'est de ce business-là que tu lui donnes de l'argent. Donc, tu n'as plus besoin de faire partie de l'argent de Paris, de Bruxelles, depuis le pays. Il y a une source qui lui permet de pouvoir avoir de l'argent super. C'était ça mon idée. Exactement. Et donc, ça, c'est un beau coup de puits à la tête pour elle, qui se sont formés massivement pour apprendre à lancer ce genre d'initiative. Alors, c'est vraiment très bien. Et ça vient aussi parce que j'avais un verset à l'esprit. Donc, c'est Proverbe 27-26, où en fait, dans ce proverbe, que j'ai découvert récemment, en tout cas, je l'ai relu et je l'ai redécouvert, on nous parle en fait d'une femme qui, on nous dit en fait qu'elle avait différentes sources de revenus. Et voilà, donc je cite, « Elle élève des moutons pour s'habiller avec leur laine. Elle élève des boucs et elle vend ce qu'elle a pour acheter un nouveau champ. Elle élève beaucoup de chèvres pour avoir beaucoup de lait et nourrir la famille. Et en fait, en gros, ça nous montre que c'est une personne qui avait différents approvisionnements. Et avec cet approvisionnement, elle pouvait payer ses servantes, payer un nouveau champ. Donc, il y avait ce côté en fait important, j'ai envie de dire, de diversifier ces sources de revenus. Et c'est ce que vous avez finalement mis en place, Philippe Simot. Ah oui, très clair. Je continue. Oui, encore aujourd'hui. Ce serait dramatique de s'arrêter parce que la diversification, pour moi, est au cœur de la réussite entrepreneuriale. Il faut, comme je disais, alors quand j'ai lancé ma société de formation, et il y a eu un tel engouement derrière que je me suis retrouvé en quelques temps à former des milliers de personnes, littéralement. Quand j'ai lancé Investir au pays, je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme, le média Investir au pays, parce que je me disais, « Oh, mais les Africains, c'est le cliché pour l'art. Les Africains, c'est toujours la danse, la fête. Ça ne les intéresse pas, le sujet est sérieux. » Alors que… Et pourtant, quand j'ai lancé le média, je me suis rendu compte qu'en fait, « Non, il n'y avait pas d'offre. » Il y avait une demande qui était là, mais il n'y avait pas d'offre. Et donc, on leur a donné cette alternative. Ils veillissent massivement, ils sont venus dedans. Et donc, avec tout cet argent, il faut avoir un business qu'on stabilise. Avec tout cet argent, on a stabilisé notre business de formation. Et on s'est dit, mais pour être davantage crédible, les petits business qu'on faisait en Afrique, on va en faire maintenant des business plus importants. Maintenant qu'on a du cash, on va investir de manière beaucoup plus conséquente. Du coup, avec l'argent qu'on gagnait en France, on a commencé à investir dans la agriculture maintenant de manière beaucoup plus grande. Parce qu'au départ, j'avais une ferme de 500 poulets. Aujourd'hui, on a 12 000 poulets. Donc, ça n'a rien à voir. On avait une ferme de 4-5 personnes. Maintenant, on a une cinquantaine de personnes. Vraiment, rien à voir dans la proportion. Ensuite, on s'est diversifié dans un autre pays. Parce que pour moi, c'était important aussi de communiquer un message panafricain. De dire, il faut qu'on sorte de l'idée de quand je rentre en Afrique, il faut que je rentre dans mon pays. Non, c'est une grosse erreur. Il faut que je rentre là où il y a l'opportunité de développer mon secteur. C'est pas parce que tu es du Congo que le Congo est le meilleur pays pour développer l'application que tu veux faire. C'est vrai. Il faut sortir de cette vision-là. Et donc, du coup, je suis allé en Côte d'Ivoire, dans le pays dans lequel, aujourd'hui, j'ai investi dans l'automobile. D'accord. Mais aussi, depuis peu, dans la construction. Je fais de la promotion immobilière. On achète des terrains. On construit des maisons. D'accord. Pour les gens, les gens sont sur place. Mais ce que je trouve très important à souligner et qu'au cours de votre exposé, qu'on identifie très bien, c'est qu'en fait, chacune de vos actions qui a pour but de fructifier un nouveau revenu permet toujours de répondre à un besoin. Donc, il n'y a pas de fructification de revenu sans la réponse ou l'identification d'un besoin pour un tiers. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément très important quand on veut se lancer, je pense, dans l'entrepreneuriat, de déceler un besoin afin de pouvoir... Si il n'y a pas de besoin, tu te l'entends. C'est vrai. Tu vas faire un peu de chaud, mais tu vas rentrer au quartier. Tu vas le faire. Non, mais moi, je ne vais plus loin. Je dis, moi, je ne décèle pas juste un besoin. Je décèle un secteur avec un grand potentiel. Parce qu'en fait, ce que j'ai aussi compris dans le business, c'est qu'on dit très peu, c'est que les secteurs ne se valent pas. C'est-à-dire, la profondeur de ces tasses n'est pas la même que celle d'un bidon. Moi, je préfère être dans les besoins avec lesquels la profondeur est très grande parce que ça veut dire que je peux gagner beaucoup là-dedans et devenir un leader qui va pouvoir avoir beaucoup d'impact. Parfois, on veut se lancer dans des secteurs dans lesquels, en fait, tu vas avoir très peu de marge parce qu'il y a déjà un peu de concurrence. Oui, c'est vrai. Moi, je dis aux gens non. En fait, allez dans les secteurs dans lesquels vous allez avoir peut-être la concurrence, mais si vous gagnez le marché, si vous vous imposez là-dedans, vous avez un océan. Vous avez un océan de possibilités. Par exemple, le domaine de la construction. Par exemple, à Abidjan, il y a un déficit aujourd'hui reconnu de 600 000 logements en Côte d'Ivoire, dont 400 000 à Abidjan. C'est un déficit qui s'accroît tous les ans de 40 000 logements. Ouh là là ! Donc, ferme et quelques maisons, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. On se lance. Par contre, si je voulais me lancer dans le domaine du poulet en Côte d'Ivoire, non, 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 non. On n'est plus dans... On n'aurait pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui font du poulet. La Côte d'Ivoire est quasiment Donc, je pense que les gens qui veulent se lancer en business ou qui sont déjà dans le business et qui pensent à se diversifier, posez-vous la question de la taille du gâteau que vous pouvez prendre. Si le gâteau est déjà bien fragmenté, est-ce que vous allez vous battre pour des miettes ? Généralement, je déconseille ça. Une bonne part. Oui, bonne part. Et j'imagine que c'est important dans cet élan, on va dire, de diversification, de garder aussi à l'esprit la vision, en fait, ce pourquoi on fait toutes ces choses. Moi, c'est fondamental. Tout ce que je fais répond toujours au même objectif. C'est d'une part, montrer à la diaspora tout ce qu'on peut faire en Afrique. De montrer qu'on peut réussir. Je tiens toujours, ça c'est très lié à ma foi chrétienne, je tiens à montrer qu'on peut réussir en Afrique sans tricher, sans voler, sans coucher. On peut réussir avec intégrité, travail, abnégation, on peut y parvenir. C'est pour ça que je montre ce que je fais. Tout à fait. Parce que malheureusement, dans nos pays, on a des gens qui ont des réussites spontanées. Oui. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il a commencé quand même. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez pu nous exprimer les différents secteurs dans lesquels vous... Oui, je parlais quand même des principaux. Des principaux. On fait dans le transport aujourd'hui, on fait dans l'immobilier, on fait dans l'agriculture, dans la restauration. Parce que du coup, ce qu'on cultive, on essaie de le distribuer dans notre fast-food et on pense à en faire une chaîne de fast-food plus tard avec pour but de produire de la nourriture saine. Parce qu'on s'est rendu compte que nos pays sont de plus en plus sujets à des cancers. Oui. Et donc, par exemple, dans le domaine alimentaire, il y a beaucoup de restaurants. Mais à ce moment-là, quand vous avez un secteur, il y a de la concurrence, vous ramenez un concept. Avec nous, on vit avec de la ferme à l'assiette, ça n'existait pas. On n'a pas des gens qui ont des fermes, n'ont pas de restaurant. Parce que c'est un métier totalement différent. Oui, oui, oui. nous, on allie les deux et on crée quelque chose d'unique qui parle aux gens. Parce que du coup, ils savent d'où vient la nourriture qu'ils ont. Exactement. C'est ce qui intéresse aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, dis donc, fort intéressant, tous ces précieux conseils. Alors, on va directement, eh bien, voilà, poursuivre avec la rubrique, eh bien, de Gervanne. Alors, on y croit, on n'y croit pas. C'est votre nouvelle rubrique qui a spécialement pour objectif de démanteler les idées reçues, les stéréotypes, ainsi que les mauvais systèmes de pensée afin d'impacter vos finances. Donc, au cours de cette rubrique, je vais vous présenter, Philippe Simot, donc différentes idées reçues qu'on a pu aborder lors de nos échanges avec différentes personnes. Donc, première idée reçue, il est impossible de démarrer un projet avec zéro apport. Non, c'est faux. Ah. C'est totalement impossible. Il faut juste comprendre comment ça marche. Quand on n'a pas d'argent, c'est en fait, effectivement, moi, je conseille toujours de se lancer avec son propre capital. Il ne faut surtout pas prendre un crédit pour se lancer. Ce serait catastrophique. Parce que vous allez avoir une double pression. La pression de faire que votre business marche et la pression de la banque. Oui, la blanche. Donc, par contre, ce que je dis aux gens, c'est pour se lancer quand on n'a pas d'argent, il faut faire des business d'intermédiation. C'est-à-dire que vous allez être intermédiaire entre quelqu'un qui a une solution et quelqu'un qui a un besoin. Par exemple, vous pouvez faire un travail comme agent immobilier. L'agent immobilier, il n'a pas besoin d'argent. Il va voir quelqu'un qui a un business, il dit, madame, vous cherchez un locataire. Il va voir quelqu'un qui cherche un logement. Madame, vous cherchez un logement, je connais quelqu'un qui peut vous donner un logement. Vous me payez une commission, l'agent immobilier, l'agent immobilier, etc. Ils ne possèdent rien en réalité. Ils mettent en relation des gens qui possèdent des choses. Alors eux, ils ont construit une infrastructure en ligne qui leur a coûté de l'argent pour faire ça. Mais dans la vie de tous les jours, on peut le faire. Si on parle aux gens, si on connaît des gens, on peut aller voir des gens pour leur proposer à peu près tout. Vous avez des produits qui sortent de votre ferme, vous avez des maladies écoulées, ok, moi je vais aller au marché, voir des gens au marché qui eux, cherchent des produits, je vais vous mettre en relation. Et beaucoup de personnes n'ont de démarrer comme ça. Comme ça. Donc on commence à gagner de l'argent. Donc quand on n'a pas de l'argent, on peut se lancer. Bon, il faut faire de l'internetisation. D'accord. Très bien. Donc l'internetisation. On retient. Alors, deuxième idée reçue, lancer deux entreprises en même temps est un pari bien trop risqué. Oui. Je trouve que ça correspond un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut, on ne peut pas pour suivre deux lièvres à la fois. Tu ne vas en attraper aucun. Lance un, maîtrise le, attrape ton lièvre, rentre à la maison et demain, tu vas le ressortir pour le deuxième. Pour le deuxième. D'accord. Très bien. Mais si je me permette, Gervan et Philippe Simo, j'ai envie de dire aux personnes qui se disent oui, mais Philippe Simo, moi j'ai plein d'idées en tête. J'ai déjà démarré la première, voilà, ça fait six mois. Est-ce qu'il y a un délai ou alors c'est plutôt en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices ? Oui. C'est quoi ? Non, ce n'est pas que de l'argent comme vous avez dit tout à l'heure. C'est la capacité. C'est l'indicateur, c'est ça que j'ai donné. Oui. Pouvoir ne pas être dans le business et il fonctionne. Ça, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'organisation. D'organisation, d'accord. Vous voyez les grandes entreprises belles, vous savez tous que les détenteurs de ces entreprises ne sont pas là. Non. On est d'accord ? Les grandes personnes belles, je ne sais pas le matin pour aller au travail. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé un système qui fonctionne sans eux. Qui est autonome, c'est vrai. Le but, c'est de créer un... Ça ne veut pas dire structurez ta boîte. Et à partir de là, c'est ça l'indicateur. Ce n'est pas juste l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre évidemment, mais que la boîte soit structurée. Un petit mot, elle est structurée comme ça. Ça vous libère du temps. Ça vous a libéré du temps. Vous pouvez aller vous lancer dans quelque chose d'autre avec l'intensité et l'énergie que ça demande. Parce que chaque fois qu'on lance un nouveau business, c'est énergivant. Oui. Oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, dernière idée reçue que j'ai à vous partager et qui est un peu plus ciblée géographiquement et qui va dans la continuité de ce qu'on exposait précédemment. Les banques africaines ont les fonds nécessaires pour la propulsion de projets, mais n'investissent pas pour ou avec les locaux. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour plusieurs raisons. Bon, c'est une bonne idée. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? C'est un constat qui est là, il est flagrant. Quoique. Oui et non. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi comment il y a ma pulsion là-dessus. Elle n'investisse pas avec beaucoup de locaux parce que beaucoup d'entreprises en Afrique ne sont pas formalisées. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure en premier point, si vous vous rappelez. Si vous dites que vous voulez lancer une entreprise, créez une société. Vous ne le savez peut-être pas bien, il y a des gens qui brassent des millions d'euros en Afrique et ils n'ont pas de société. Vous avez dit, millions d'euros, ils n'ont pas d'existence légale. Comment tu veux que la banque te prête de l'argent ? Tu n'as pas de compte, tu n'as aucune traçabilité. Sur quelle base elles voient tes transactions ? Donc l'un des gros problèmes de beaucoup d'entreprises en Afrique, c'est qu'elles sont informelles parce que pour elles, c'est beaucoup plus simple d'être informelle parce qu'elles ne payent pas d'impôts. Et ça leur suffit. Et donc elles préfèrent rester dans ce game de l'informel. Par contre, celles qui se formalisent, qui jouent le jeu de gagner de l'argent et d'être transparentes au niveau de leurs chiffres, au bout de 2-3 ans, les banques les financent. Et bien sûr, les milliardaires africains le sont devenus pas qu'on se trompe là-dessus. Tu ne peux pas aller très loin si tu n'as pas le soutien d'une ou de plusieurs banques. C'est impossible. Donc tout ce qu'on voit en Afrique, qu'on admire, d'engoter tout ce que vous voulez, le sont devenus grâce au financement des institutions financières sur le continent. Mais pour ça, ils ont dû démontrer qu'ils étaient fiables. Parce que le but de la banque, ce n'est pas de faire... Non, banque, ça c'est que vous le dites, elles prennent très peu de risques. Donc elles préfèrent donner à quelqu'un chez qui on sait dire que lui, c'est le point. on a un minimum de confiance. C'est normal. Oui, c'est vrai. Elle prend l'argent des gens pour vous le donner. Donc si je conclue un petit peu, c'est vraiment toute l'importance de se rendre crédible aux yeux des différentes banques, dans nos actions, dans les divers placements qu'on peut faire. Vraiment de tout miser dans sa crédibilité. Si vous voulez aller loin, dès le premier jour, moi j'aime ce point aux entrepreneurs, structure-toi pour la grandeur. N'attends pas de commencer à... Je note. À noter de Philippe Simo. Structurez-vous pour la grandeur. N'attendez pas le jour où vous allez vous dire tous les feux sont ouverts, maintenant je vais pouvoir... Non. Dès le premier jour, si vous pensez que vous avez une grande ambition, comportez-vous comme une grande entreprise, même si vous êtes seul dedans. Moi, au début, dans mon entreprise, j'avais créé peut-être une dizaine de mails. Commercial, Contact, mais c'était moi partout. Oui, quand t'as écrivé nos commerciaux, mais c'est moi qui viens de répondre. Après, je vous passe le service comptable pour la facture. C'est encore moi. Mais tu veux pas que ça va, mais par contre, pour la personne, ça fait très sérieux. Oui, c'est vrai. Ah ouais, un service comptable. Ouais, mais c'est moi, tu vois. Mais ça, il faut se structurer depuis le début pour la grandeur. Parce que tu sais que tu vas résister. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui gère chacun de ces secteurs-là. Mais dès le début, tu avais pensé ta boîte de cette manière. L'importance de bien avoir une vision bien élargie, pas tout le temps être dans mon petit business, ma petite entreprise. Parce qu'on va te traiter comme tel. Tu sais, c'est que tu as dit dès le département que tu fais une facture, il a des personnes à payer. Surtout, toi, tout seul, toute seule, c'est ma boîte. Ouais, mais pourquoi tu es aussi chère ? C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour les différentes réponses que vous avez apportées pour cette rubrique. Et oui, c'est déjà, la fin de notre émission. Mais avant de se quitter, nous allons faire un petit point sur l'actualité de Philippe Simot. Alors, si je ne me trompe pas, il y a bien un séminaire qui va être organisé du 30 septembre au 1er octobre, Back to Africa. Oui, c'est un forum qu'on a organisé pour la première fois l'année dernière qui avait réuni 1 600 personnes qui sont tous et toutes motivées par l'idée de rentrer faire du business en Afrique. Et moi, j'ai dans le même cadre de ma vision pensé à un événement fédérateur que je veux être le plus grand événement au monde avec le temps pour toutes les personnes qui veulent rentrer et entreprendre sur le continent africain. Un événement dans lequel on va leur donner la possibilité d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Dans cet événement, on peut venir des entrepreneurs qui sont rentrés au pays et qui ont beaucoup de succès aujourd'hui pour expliquer comment ils ont fait entre mythe et réalité. Oui. Parce que beaucoup ça se disent. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des personnes qui ont de vraies histoires pour en parler. On fait venir aussi aujourd'hui des institutions financières, des banques et autres pour le financement. et bien évidemment on fait venir les institutionnels pour pouvoir expliquer le cadre qui existe incitatif pour permettre à la diaspora d'investir par exemple sans avoir besoin de peser des hommes pour ce genre de choses. Et donc l'idée pour nous c'est que bien évidemment un maximum de personnes notamment de la diaspora africaine soient à cet événement pour pouvoir apprendre, se former, c'est vraiment des formations et ensuite être équipés pour pouvoir rentrer sur le continent. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut le cas parce que aujourd'hui en Afrique il y a tellement de secteurs dans lesquels les leaders ne seront pas encore établis. Aujourd'hui en Europe quand on pense à faire un business c'est tellement saturé alors qu'en Afrique on a à peu près tout qui est encore ouvert. Mais moi je le dis toujours c'est maintenant qu'il faut se lancer parce que dans 10 ans dans 15 ans ce sera trop tard. Ceux qui se seront lancés maintenant seront devenus tellement grands et tellement forts que ce sera difficile aussi de leur prendre des parts de marché. Donc venez, lancez-vous et on a un site qui s'appelle afrique-diaspora.com sur lequel vous allez pouvoir avoir des offres pour pouvoir réserver vos classes. Très bien ! C'est très bien ça ! Très intéressant ! Merci beaucoup Philippe Simot ! Voilà donc on n'oublie pas le séminaire Back to Africa du 30 septembre au 1er octobre au Palais des Congrès à Paris. C'est ça ! Et toutes les infos sont disponibles sur le site afrique-diaspora.com Très bien ! Merci encore Philippe Simot ! C'était un plaisir ! Merci Gervan ! Merci à ta sondure ! Merci ! On se revoit bien sûr pour une prochaine rubrique ! Bien sûr ! Avec plaisir ! Et à vous, chers internautes, merci encore d'être aussi nombreux à suivre les émissions Impact Finance et n'oubliez pas Impact Finance, vivre l'abondance et la partager !